Yo, salut les potes, alors que j'étais en train de travailler sur une toute nouvelle vidéo Bleach qui va sortir incessamment sous peu, j'ai dû absolument tout interrompre car un gros truc par rapport à Bleach vient de tomber et je voulais vous en parler le plus rapidement possible car c'est de l'actualité extrêmement chaude et bah du coup ça se mange très chaud en fait. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je passe vite fait sur Twitter histoire de me reposer un petit peu le cerveau entre deux séances de montage intense et comme vous le savez on dit qu'il n'y a pas de repos pour les braves alors imaginez pour les Youtubers, là il n'y a pas de repos, il n'y a pas de raison de se reposer donc je disais j'arrive sur Twitter et que vois-je un tweet du compte officiel de Bleach de Titekubo qui parle d'un nouveau jeu qui s'appelle Bleach The High School Warfare j'ai un accent excellent je le sais merci merci je vois le lien gameplay directement donc je clique ah oui et ça dit dans le tweet original donc j'ai utilisé l'outil de traduction intégré à Twitter ça nous disait donc cette illustration qui figurait dans la collection d'illustrations Bleach Jet est enfin devenue un jeu, des visuels clés dessinés par, enfin par, des visuels clés illustrants Ichigo, Uriu, Renji et Gin ont été publiés c'est l'histoire d'hommes passionnés qui ont mis leur conviction et leur fierté au lycée Gotei et là il y a une petite flèche, c'est écrit gameplay bleach-anime.com hashtag bleach april qu'est-ce qui se passe, il y a un nouveau jeu qui va sortir d'inspiration furio qu'est-ce qui se passe j'ai cliqué immédiatement, je vais même pas chercher à réfléchir j'ai spammé le bouton au clic 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 d'ailleurs là normalement je vous ai enregistré un extrait vous allez voir ce que c'est en gros c'est des dialogues à la con entre Ichigo, Renji, Uriu, Gin, etc il y a même Kensei, Yumichika et Ikako ensuite qui se tapent dans un lycée, tu sais pas trop pourquoi ils ont des petites traces rouges ici et là ça c'est un truc qui m'a toujours fait marrer dans les furios c'est qu'ils se mettent des grosses patates mais en général ça va quoi soit ils ont une petite bosse et ils ont des petites griffes rouges t'as l'impression que se battre c'est cool et c'est presque esthétique bref donc en fait voilà je me suis dit non mais attends donc ça veut dire que Titekubo il nous a teasé un jeu flash à la con ok très bien très bien on n'oubliera pas Titekubo même si t'es un goth mais en fait non après l'embrasement, l'excitation et la douche froide il y a un tweetos que je salue Sakura Nosuke arroba134TJU tu connais qui a dit que c'était tout simplement le 1er avril car au Japon on est déjà le 1er avril on peut se calmer et continuer à espérer un vrai jeu vidéo bleach digne de ce nom à l'avenir pas la peine de se pendre pas la peine de péter les plombs et de partir au Japon faire une dinguerie par contre et là c'est la bonne nouvelle en fait qui m'a motivé à faire cette vidéo je ne sais pas si c'est une fois que tu as fini le jeu ou pas car moi au tout début je ne l'ai pas vu mais je vous mettrai le lien en description il y a un site qui se débloque je crois je dis je crois parce que je ne suis pas sûr s'il est disponible immédiatement ou s'il se débloque une fois qu'on a fini le jeu et moi j'ai fini le jeu c'est à dire j'ai cliqué comme un bourrin pendant 5 minutes qui s'appelle April Lineup et donc il y a une magnifique illustration de Titekubo qui est assez connue qui est assez ancienne aussi qui montre justement les protagonistes de ce petit poisson d'avril flash de Bleach en mode furio et on descend un petit peu et qu'est-ce qu'on voit il y a plein d'articles incroyablement stylés sur Bleach il y a un skateboard incroyable que je vais vous montrer de toute façon tout ce que je vais dire là je vais vous le montrer au montage il y a des cartes d'étudiants il y a celle d'Ichigo celle de Renji celle de Uryu celle de Toshiro celle de Gin et celle d'Ikaku celle de Yumichika celle de Kensei aussi il y a également des porte-clés en acrylique basé la robolote en fait sur tous les personnages très 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 stylé bien discret bien sobre comme on aime de toute façon c'est simple il y a deux types de produits dérivés Bleach il y a les articles qui on va pas se mentir sont souvent moches et qui sont relayés à des trucs très secondaires il n'y a aucune supervision de Titekubo donc c'est souvent fait à l'arrache c'est souvent des vêtements et vous savez très bien de quoi je parle malheureusement et il y a les articles du club outside qui sont souvent ultra classe malheureusement en quantité limitée et souvent très cher ils viennent du Japon il existe d'ailleurs quelques sites pour se les procurer notamment par exemple Japan Deal World etc et voilà et là souvent c'est très 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 lourd c'est très joli et ben là en fait on est complètement dans cette catégorie là mais il y a encore mieux attendez il y a une originale cassette tape mais trop 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 stylée en fait attendez je vais traduire ce que ça dit donc qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit une cassette au design tout en couleurs inspirée d'Ichigo Kurosaki Ichigo du volume 1 et du volume 74 donc sont sur chacun des deux côtés et les chansons ne sont pas incluses dans le produit c'est une bande vide veuillez le noter bah évidemment vu que plus personne n'a de lecteur cassette ah ah mais putain mais c'est incroyable c'est trop stylé réellement je fais peut-être le fanboy mais ensuite il y a une veste très très classe qui colle bien au thème furieux justement illustrant le combat entre Yamamoto et Yuha Bak très classe aussi et enfin une chemise Aloha Urban Aloha avec des cases du manga des motifs un peu tribaux des chaînes non mais sérieusement c'est beaucoup trop stylé il n'y a que des articles incroyablement bien designés ne flirtant jamais avec le mauvais goût comme malheureusement on le voit trop souvent vous savez avec des grosses illustrations de 2008 là de l'anime mais pas très bien dessiné ou des images de partout là c'est vraiment bien pensé c'est super classe et j'espère que l'on pourra commander ces articles depuis bah vous savez des sites d'import je vous tiens au courant n'hésitez pas à me suivre sur twitter car si c'est le cas je vais relayer ça alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce poisson d'avril bleach est-ce que vous avez une douche froide est-ce que vous êtes excité est-ce que vous avez trouvé ça marrant est-ce que votre coeur de fanboy ou de fangirl a battu un peu plus fort vu que les illustrations sont quand même très classe est-ce que vous allez essayer de commander quelques articles si oui lesquels dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire pense à t'abonner avec la cloche mettre un like tout ça tout ça comme d'habitude moi je te dis à la prochaine prenez soin de vous et prenez soin de vos proches sur ce ciao 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 ciao